Recherche YouTube Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce qui pour l'instant n'a jamais été présentée sur YouTube. C'est sur Vision Hightech que je vais vous présenter cette petite astuce qui est vraiment sympa car grâce aux automatisations, grâce à iOS 13.3, on va pouvoir lancer une recherche YouTube sans ouvrir YouTube. A partir de Siri et tout simplement en demandant à Siri de rechercher le nom d'une vidéo ou le nom de la chaîne que vous avez envie d'ouvrir. Ce qui va vous permettre d'être super rapide et de ne pas spécialement aller ouvrir YouTube, aller dans la zone de recherche, etc. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, surtout à vous abonner à Vision Hightech pour continuer à m'encourager. Et c'est parti donc pour ce tuto, comment donc faire des recherches rapides par automatisation et pour l'instant, place à l'intro. Voilà donc tout d'abord merci de prendre un peu de temps sur Vision Hightech et dans cette vidéo je vais vous montrer ceci. Vous allez voir que grâce à ce raccourci vocal, vous allez pouvoir rechercher vos YouTubers préférés, vos vidéos que vous avez envie de rechercher très rapidement pour éviter de passer par l'application directe de YouTube. Siri va le faire à votre place. Alors ce que je conseille pour les gens qui utilisent le VoiceOver, c'est dans un premier temps faire un double tap avec trois doigts pour mettre le VoiceOver en pause. Car sinon ça va perturber votre recherche vocale et de relancer ensuite le VoiceOver avec un double tap trois doigts. Ici. Énonciation désactivée. Voilà. Et ici on va faire notre recherche vocale. Recherche vocale YouTube. Vision Hightech. Énonciation activée. Vision Hightech. 33,4K abonné. Comme vous pouvez voir, la recherche a été directe et dessous j'ai mes vidéos. Découverte du Voxi One Partage. Connexion facile. Les différents réglages. Le mode accession. Nouveau TESAIO S3 français. Toutes les nouvelles. Majuscules en droit. Neuf Galaxy S8 Bix. Alors en fait, ce qui est pratique, vous êtes sur l'écran d'accueil de votre iPhone. Vous demandez à Siri de faire une recherche vocale sur YouTube. C'est vous qui décidez la phrase clé. Et ensuite, la recherche se fait directement. Par exemple, ici, recherche vocale YouTube. Jojol test iPhone. Énonciation activée. Jojol 1,79. Alors tout là-haut d'abord apparaît la chaîne du nom du YouTuber. Et dessous, vous avez ces vidéos. Test iPhone X et C Max à 13 à moi. Faut-il les acheter ? Jojol 14 000. Voilà, donc c'est super efficace. Et je vais vous montrer maintenant comment faire cette petite astuce. Pour exécuter cette astuce, vous allez vous rendre sur YouTube. Vous ouvrez YouTube. Une fois que vous avez ouvert YouTube, vous allez tout en haut de l'écran à droite et vous allez sur le bouton. Votre compte. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de votre compte, vous allez vous diriger sur... Paramètres qui est l'avant-dernier choix. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes rentré dans vos paramètres YouTube, juste après lecture avec le son coupé, vous avez le choix qui va vous intéresser qui s'appelle... Raccourci Siri, bouton. Raccourci Siri. Vous rentrez à l'intérieur. Historique des raccourcis. Antenne. Donc, vous allez, si vous avez déjà exécuté les raccourcis, vous allez avoir un historique des raccourcis existant ou que Siri peut vous proposer au cas où. Maintenant, vous recherchez le raccourci qui s'appelle... Effectuer une recherche vocale dans YouTube, accéder à YouTube et lancer une recherche vocale, bouton. Effectuer une recherche vocale. C'est vraiment ce raccourci-là qui va nous intéresser. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, vous allez tomber sur cette page. Cette page est super importante puisque c'est celle qui va vous déterminer la phrase clé que vous allez vous-même créer ou que vous allez garder dans l'état. Et on va tout de suite observer comment créer cette phrase clé. Ajouter à Siri. En tête. Donc, on a ajouter à Siri. Ajouter une phrase personnalisée que Siri peut utiliser pour indiquer à YouTube d'exécuter ce raccourci. C'est ce que l'on veut. Lorsque je dis... Effectuer une recherche vocale dans YouTube, champ de texte. Donc, ici, ce champ de texte peut être changé juste avec le petit bouton à sa droite. Effacer le texte. Ce qu'on va faire tout de suite. Champ de texte. Une fois qu'on est dans le champ de texte, bien sûr, le clavier apparaît. Et par exemple, moi, je vais lui dire... Recherche YouTube. Insertion de recherche YouTube. Maintenant, ma phrase clé recherche YouTube avec Siri est lancée. On va effectuer une recherche vocale sur YouTube. Ajouter à Siri, bouton. Et maintenant, je vais faire Ajouter à Siri. Retour. Voilà donc, mes petits amis, tout est terminé. Vous êtes prêts donc à faire des recherches vocales avec Siri dans YouTube sans jamais aller ouvrir YouTube directement. La preuve ici. Énonciation désactivée. On peut même se prendre le luxe de demander à la voix d'Issyrie. Recherche YouTube. Thibaut in shape. Dès que vous avez entendu la petite clochette, c'est que c'est bon. Donc, on a bien Thibaut in shape en recherche. Thibaut in shape. Et toutes les vidéos ici qui sont présentes sur Thibaut in shape. On peut directement en haut, en plus, rentrer dans la chaîne instantanément. C'est l'avantage de faire cette recherche. Recherche YouTube. Restaurer iPhone. Vision high-tech. Voilà, comme vous voyez, ça peut être très rapide. La recherche d'une chaîne, la recherche d'une vidéo, simplement avec Siri, par automatisation. Et ça, c'est sur Vision high-tech. C'est une exclusivité. Car personne n'a montré encore sur YouTube cette petite technique très sympathique. On s'en fait une autre rapidement, par exemple. Recherche YouTube. Vision high-tech. Vision high-tech. 33,4 gardes. Grâce à cette technique, vous êtes capable de vous abonner à ma chaîne. Puisque tout là-haut, vous avez donc le nom de la chaîne. Vision high-tech. 33,4 gardes. Si vous faites glisser votre doigt vers la droite. S'abonner à cette chaîne. Bouton. Vous avez le petit bouton s'abonner à cette chaîne. Et tout ça, grâce à la petite recherche Siri automatique pour YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aura aidé donc à vous abonner à vos meilleures chaînes préférées. Pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à continuer à vous faire des petits tutos astuces. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à bientôt.